normalement on a besoin d'être un peu chauffé donc si vous pouviez juste applaudir merci je me sens je me sens soutenu je me sens soutenu parce que la salle est grande vous êtes dispersés donc c'est compliqué de suivre chacun alors do we need do we still need european tech évidemment c'est une question qui est volontairement provocatrice vous l'avez compris et pour répondre à cette question alors je voudrais juste pouvoir voilà passer les slides et en fait pour répondre à cette question j'aurais commencé par vous parler de l'histoire d'un homme un homme qui s'appelait andré qui est né en 1924 et qui à l'âge de 19 ans alors qu'il préparait le concours d'entrée à polytechnique s'est engagé dans la résistance à lille dans un réseau qui s'appelait la voie du nord et qui a donné le journal qu'on connaît et neuf mois plus tard il a été arrêté arrêté par la gestapo il a été torturé il a été condamné il a été condamné à être fusillé et miracle il a réussi à s'évader il est resté caché pendant trois mois entre juillet 44 et septembre entre la belgique et la france en rampant dans les champs de blé en sautant des tramways en marche pour éviter la fêle d'endammerie et les gestapos qui étaient à ses trousses et grâce à la libération de l'île il a pu retrouver le cours de sa vie et puis 30 ans plus tard cet homme il a eu des enfants ok bon il a eu quatre trois filles un garçon juste là rien d'incroyable sauf que ce qu'il a fait tout de suite c'est que ses enfants il les a envoyés en allemagne en allemagne pour étudier d'abord et puis pour s'installer et aujourd'hui sur les quatre il y en a trois qui vivent en allemagne dont une ici à berlin et pourtant l'allemand c'était la langue de ses bourreaux c'était la langue qu'il entendait dans ses cauchemars chaque nuit faisait des cauchemars et ses cauchemars étaient en allemand et pourtant il a fait ça et pourquoi il a fait ça parce qu'il avait une obsession c'était la réconciliation franco allemande et pourquoi la réconciliation parce qu'il voulait une europe en paix et une europe prospère et une europe forte ok pourquoi je vous raconte ça quel sujet avec quel rapport avec la tech il se trouve que andré après avoir fait polytechnique qui est devenu un ingénieur brillant un des leaders de la tech de son époque et qu'il a notamment contribué à développer les premières liaisons intercontinentales par satellite et qu'il a notamment contribué à créer ce qui est aujourd'hui un des plus grands radiotélescopes du monde à nancy en sologne et si vous êtes intéressés par l'astronomie je vous invite à aller visiter le site remarquable de nancy ça aurait été facile à son époque de céder aux sirènes du plan marshall les américains arrosaient les compagnies américaines étaient les leaders de la tech ibm texas instrument you let pacard et il a eu des d'ailleurs il a eu des propositions et des ponts d'or pour aller travailler chez texas instrument il a refusé il a travaillé en europe il a contribué à développer une société qui s'appelait la compagnie d'électricité qui est devenu après multe fusion acquisition etc thalès voilà il a fait tout ça parce qu'il avait une conviction c'était que la souveraineté de l'europe et la prospérité de l'europe passe par la technologie et qu'on ne peut pas laisser à qui que ce soit d'autre que ce soit américain ou asiatique le privilège d'être un leader de la technologie vous l'avez peut-être compris c'était mon père pardon j'ai encore un tout petit peu de mal en parler au passé donc vous doutez bien que si je vous ai raconté ça c'est parce que je suis absolument convaincu qu'on a tous un devoir vis-à-vis de nos pairs qu'on a tous un devoir de préserver la technologie européenne et qu'on a tous ici un rôle à jouer pour ça c'est pas juste l'affaire des gouvernements c'est pas juste l'affaire de la commission européenne c'est pas juste l'affaire des accords entre les grandes compagnies c'est l'affaire de tous ici dans cette salle parce que tous ici dans cette salle à un moment donné soit vous développez soit vous achetez de la technologie et à chaque moment vous allez avoir à choisir une technologie vous allez avoir le choix entre une technologie européenne ou une technologie en général américaine alors vous connaissez déjà les les GAFA les GAFA c'est un fait aujourd'hui on est on vit dans une dictature qui est la dictature des GAFA qui est une dictature de fait par absence d'alternatives je suis le premier à utiliser un iphone à utiliser google tous les jours c'est comme ça on n'a pas d'alternatives donc on les utilise dans le domaine des martec et on a les sapos ici représentés alors d'ailleurs ce qui est assez drôle c'est que quand j'ai commencé à préparer cette keynote c'était les saillots parce que le p était un i parce que ibm était dans la course il se trouve que depuis quelques semaines ibm a jeté l'éponge et à s'est complètement séparé de toute sa division marketing et ce qui prouve bien d'ailleurs une chose c'est que à l'échelle de ces boîtes là ces technologies c'est finalement la cerise sur le gâteau et ils peuvent s'en débarrasser du jour au lendemain pour des décisions stratégiques ce qu'a fait ibm mais ce qu'avait fait avant experian ou alliance data system et ça prouve aussi une chose c'est que c'est pas simple comme comme univers et qu'il faut être très focus sur cette technologie pour arriver à la développer alors donc on a les sapos est ce qu'il ya des alternatives aux sapos oui oui et oui il y en a beaucoup et vous en avez ici dans ce centre de conférence un échantillon mais vous avez en europe une multitude de technologies qui peuvent largement rivaliser avec chacun des quatre sapos qu'on a vu et le sujet a été pris d'ailleurs par beaucoup d'organisations et on a eu récemment à paris vivatech peut-être certains y sont allés et vous aurez remarqué qu'à vivatech il y avait un track united tech of europe vous aurez remarqué que à l'occasion des élections européennes il ya un collectif de plusieurs associations digitales en europe dont france digital qui ont publié un manifeste united tech of europe et qui ont porté ce sujet auprès de tous les représentants du des peuples européens en disant c'est important de préparer le terrain à une technologie européenne parce que nous sommes aujourd'hui nous en europe comparé aux asiatiques aux chinois et aux américains sur un marché beaucoup plus fragmenté et donc beaucoup plus difficile pour nos start up de se développer alors on n'est pas là pour parler mais on est là pour dire que ce sujet là n'est plus un sujet tabou vous ici en tant qu'acheteurs de technologies vous pouvez assumer d'avoir une préférence pour des technologies européennes non ce n'est pas ringard d'acheter européens non je vais vous dire ce qui est ringard ce qui est ringard c'est de se laisser enfumer par le marketing hollywoodien des sapos qui vont vous faire croire que vous avez besoin d'aller sur mars alors que vous avez juste besoin de prendre un tgv pour faire paris bordeaux ce qui est ringard c'est de considérer ces appels d'offres comme une liste de features et que c'est celui qui aura la plus longue liste de features qui forcément à la meilleure technologie et on oublie complètement le qualitatif on oublie complètement les cas d'usage métier réel ce qui est ringard c'est d'oublier complètement le coût d'utilisation le total cost of ownership de ces solutions parce que ces solutions nécessitent des armées d'experts des armées d'intégrateurs pour les faire tourner parce qu'elles sont brinque-ballantes parce que ce sont des solutions qui sont issues de multiples acquisitions et donc considérer un coût d'utilisation c'est considérer l'ensemble des ressources que vous mettez à disposition pour utiliser ces solutions et puis ce qui est ringard c'est de ne pas considérer en tant que décisionnaire manager les opérationnels qui au quotidien ont besoin d'avoir un service empathique et bienveillant qui leur répond et qui leur répond de manière constructive et positive pour les faire avancer dans leur business voilà ça tout ça c'est ringard et aujourd'hui les sociétés européennes répondent mieux sur tous ces aspects là que les sapos du coup ne gardez pas les deux pieds dans le même sa peau varier les plaisirs et prenez des technos européennes à service égal quand elles sont là on a clairement besoin de cette prise de conscience au niveau des grandes sociétés pour privilégier à service égal à coût égal le développement des sociétés européennes et en faisant ça je peux vous dire une chose c'est que vos enfants vous remercieront parce qu'ils vous auront des emplois épanouissant en europe et qui seront pas obligés d'aller à shenzhen ou dans la silicon valley pour trouver des emplois qualifiés bien payés et avec des perspectives d'avenir alors je dis oui je dis vive les sociétés européennes je dis vive celles qui sont représentées ici désolé je vais pas pouvoir les citer tous mais vive isans vive caméléon vive rich five vive commander actes toutes ces sociétés qui ont des concurrents us mais qui se rivalisent et qui est encore mieux même que ses concurrents us et puis vous me permettrez bien évidemment de de dire aussi vive actito quand même parce que c'est une belle société européenne dont je suis très fier et notamment je suis fier d'une chose c'est que lors de notre dernier événement conférence annuelle un de nos clients la croix rouge a dit c'est pas moi qui l'ai inventé et c'est eux qui l'ont dit actito ça a été une vraie libération je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne croyez pas aller voir la vidéo ils étaient chez adobe ok ils ont choisi actito ils ont basculé elle dit on a été libéré parce que nos équipes marketing ont enfin pu faire avec actito ce qu'ils étaient censés faire c'est à dire créer des scénarios d'engagement client de manière fluide et productive tout simplement et bien si je peux libérer mes clients quelque part je pense qu'on aura contribué à poursuivre la mission de nos pères merci